Bonjour jeuxvideo.com, encore une deuxième fois puisqu'on est sur le deuxième GL de Dishonored 2, toujours avec Derive, qui va nous parler du chemin avec Corvo, on a vu le premier avec Emilie. Dishonored 2, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toujours édité par Bethesda et développé par Arkane. On y va ? Oui, Arkane Studio, les Lyonnais, encore une fois, la France ! Gameplay avec Corvo, on arrive aussi devant le manoir mécanique, mais on va décider d'emprunter un autre chemin avec le pouvoir emblématique de Corvo, le blink, qui permet beaucoup plus facilement de se déplacer comme ça sur de longues distances. C'est possible avec Emilie, mais il faut avoir un petit peu plus de doigté. Pourquoi je vais ici ? Parce que ça va me permettre de parler du gameplay plus action du jeu. Il a des pouvoirs orientés un peu plus bourrins, mais c'est pas pour ça qu'on doit le jouer en bourrant. On peut très bien en faire une utilisation furtive. Il n'y a aucun problème. Là, je vais y aller. Il a un panel de pouvoirs à peu près identique à ce qu'il avait dans Dishonored 1. Les pouvoirs ont été retouchés, puisque vous verrez qu'on peut aller plus loin dans l'arbre de talent et leur donner quelques petites spécificités. Ici, je vais utiliser un de ses pouvoirs emblématiques, la projection, qui crée une espèce de vortex de magie. Donc là, hop, toi, tu es mort, tu es tombé. Je vais tenter de vous montrer des parades. Son collègue lui a tiré dans le dos. Lorsqu'on arrive à réaliser une parade active, comme dans le premier Dishonored, on peut, derrière, faire un contre qui va tuer. Là, j'ai fait le pli temporel, qui ralentit le temps, comme son nom l'indique, et me permet... Bon, là, ils sont sans défense, les pauvres. Regardez-moi ça. C'est toujours aussi jouissif de jouer à ce moment-là, comme ça. Encore une fois, au début, je me disais, ouais, c'est un petit peu peut-être puissant, en fait, le pli temporel, parce que là, vous voyez, ils n'avaient absolument aucune chance. Mais les ennemis humains ne seront pas les seuls ennemis du jeu, comme toujours. Oui, et puis même quand les humains, il y en avait beaucoup. Déjà dans le premier, il y en avait beaucoup, et il y avait des tas d'endroits où on était effectivement, on sentait qu'on avait de la puissance, mais on pouvait crever facilement quand même. Très, très facilement. Quelques coups, et Corvo est mort, et ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils vont être secondés, j'imagine, par peut-être d'autres assassins, par des sorcières, par des unités mécaniques, encore une fois, et on ne sera pas toujours dans cette facilité-là. Là, c'était histoire de vous montrer ce que peut donner Corvo en gameplay. Et vous voyez qu'à côté du manoir mécanique que l'on a vu dans le précédent Gaming Live, que je vous invite à aller voir, le Gaming Live concernant Émilie, on a toute une partie du niveau que l'on peut explorer avec des intérieurs très riches, où on découvre, si tu veux, les nouveaux rats de Dinosaur 2, qui sont ici des mouches de sang. Donc c'est beaucoup plus exotique, encore une fois. Elles vivent dans cette espèce de nid suspendu dégueulasse, qu'il va falloir détruire, pas avec n'importe quelle arme, si possible une arme à feu, donc faire du bruit, tac, je tire dessus, je les détruis, les mouches vont s'envoler, vont partir, parce que si je m'approche, elles vont m'attaquer, elles vont me piquer, elles vont me pomper de sang, et ça fait assez mal, donc il faut faire très attention. Mais ces mouches-là vont avoir plein d'interactions, puisqu'elles vont par exemple pouvoir parasiter des cadavres, et créer des nids à l'intérieur. Il y aura le même pouvoir qu'avec les rats, du coup, dessus. Et tu as des pouvoirs aussi qui sont liés avec ces mouches, et les développeurs m'ont même dit qu'il y aurait des interactions entre les mouches et les rats. Peut-être des rats volants mouches, je ne sais pas, on verra ça. Le fabuleux rat cafard mouche volant. Pour tous les joueurs qui ont fait Dishonored 1, retrouver Corvo avec cette palette de pouvoir un petit peu retravailler, c'est quand même un grand plaisir. Ce qu'il faut savoir, il faut le dire, c'est que vous allez, au début de l'aventure, jouer un petit peu Émilie. Alors, on ne me l'a pas précisé, mais je sais qu'en quelques instants, peut-être une demi-heure, une heure maximum, on va pouvoir jouer peut-être les deux personnages, et arrivé un moment, il y aura un choix crucial, on devra choisir un personnage avec lequel on va finir toute l'aventure. Vous ne pouvez pas changer de personnage à tout moment dans le jeu. Là, on est avec Corvo, donc on est rentré dans le manoir de M. Kirin, et on va vivre un petit peu la même scène. Donc, je vais réutiliser la même technique du lustre et me foirer sur mon blink, parce qu'il faut bien attendre que... Hop là ! Et deux fois ! Histoire 2, histoire de vous montrer que tout n'est pas donné. Non mais il faut attendre la petite flèche vers le haut. Et réutiliser l'élimination par le haut. Donc, on a vécu la même scène, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage m'a dit d'autres choses. Il réagit, parce qu'il voit que c'est Corvo devant lui. Donc, avec Émilie, il y avait des dialogues assez... En disant, l'impératrice... Et là, avec Corvo, c'est le protecteur impérial, tu vois. Et il y aura plein de différences. C'est pour ça que les développeurs ont clairement annoncé que pour avoir la meilleure vision du scénario de ce Dishonored 2, il faudra le finir idéalement deux fois. Et pour avoir la meilleure vision en termes de gameplay, il pourrait le finir de plein de façons différentes, furtives, chaos, chaos élevés... Enfin, mode bourrin, il y aura... De ce que tu as vu, est-ce que tu as eu l'impression de refaire la même chose, vu que le gameplay est pas du tout le même puisque c'est pas le même personnage ? Tu refais la même chose, mais t'as... Franchement, je peux pas te dire que j'étais en mode, oh là là, c'est pénible, j'ai fait deux fois le même niveau. J'ai vraiment pas fait deux fois le même niveau, si tu veux. Parce que là, tu vois, j'utilise l'arbalète, puisque l'autre, je l'avais complètement éliminé dans le dos. Là, je vais juste lui péter la tête à distance avec un carreau. Comme ça, il va être totalement déstabilisé. Et tu vas voir que derrière, parce que j'ai choisi d'être un peu plus bourrin, ça va pas forcément bien se passer, je vais un petit peu alerter plusieurs gardes. Bah, je me suis dit, j'alerte, tu vas voir, j'alerte, j'y vais quoi. Ah ouais. J'alerte, j'y vais. Messieurs, je suis là ! Lui, techniquement, il ne peut pas me voir. Je suis caché, je vais quand même l'éliminer par sécurité, mais tu vois qu'il reste... Il sert à rien quoi, là, il est en mode... Peut-être que si je le colle un peu, il aurait commencé à tourner sur lui-même pour charcuter à l'aveugle. Là, non, il n'est pas là. On a toujours, comme tu l'as vu, la lentille pour zoomer, pour faire des... comme ici, pour un petit peu marquer les cibles. J'ai pété la tête du robot en face, donc il va en HV1, et le deuxième, par contre, est un peu plus vif, donc il a été alerté. Je l'attends, dans un coin, comme ça, tranquille, posé. Viens là. Et je me suis dit, bon, ça va, ça va bien se passer, mais en fait, pas tant que ça, puisque je crois que je vais fuir comme un... Ils sont quand même solides quand on fait pas de contraintes. Ah oui. Hop, là, ça va, le contraintes. Ah, il y en a trois ! Oui, il y en a trois, puisqu'ils ont alerté derrière. Ah mince ! Et puis, il y a le robot, tu vois, qui est un peu... Ah oui, fuite ! Il m'a quand même détecté, parce que les gardes sont à côté. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Bah, fuite ! Bah, fuite, puisque... Soyons courageux ! Soyons très très courageux ! Vivons longtemps et heureux ! Et pendant cette fuite, alors faut pas me demander pourquoi, je me suis dit, ah, faut que je leur parle des pouvoirs et de l'amélioration. Donc je me suis posé là-haut, en plein combat, et j'ai ouvert mes petits menus, et j'ai fait, ah tiens, je vais voir si on a accès au menu sur cette démo. Bah oui, on a accès au menu sur cette démo, donc j'y suis allé, alors je cherche un peu, je m'embrouille les doigts. Les menus sont là, et comme tu vas le voir, chaque pouvoir a son propre arbre d'évolution, qui va donner des spécificités. Voilà, c'est exactement ça, par exemple, je ne sais pas, ta tornade va pouvoir projeter plus de cibles plus loin, avec Emily, le domino va au début lier deux cibles, puis trois, puis quatre, va peut-être coûter moins de mana. Des choses comme ça, donc ça ouvre encore une fois les possibilités de rejouabilité du jeu, puisque tu ne pourras pas avoir tous les pouvoirs et leurs améliorations. Comme dans le premier, oui. Sur ton premier run, bien évidemment. On a toujours le système de runes, qu'on va devoir chercher grâce au cœur. Alors là, tu vois, hop, ils sont les deux en bas, et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Grenade. Je suis remonté. Petite grenade en haut, parce que je me suis enfui, j'ai fait un petit cut. Petite grenade, alors là, tout a pété. C'est peut-être pas le gameplay de Dishonored que tout le monde fera, mais il existe, bien évidemment. Oui, 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 tu voulais le montrer, oui. Et là, j'utilise, tu vois, Blink sur lui. Boum ! Ah, ça c'est bien ! Et élimination direct, puisque je l'ai surpris. Et... Je me souviens plus si c'était le cas aussi dans le premier. Je ne sais plus d'ailleurs, ça, ça m'a surpris aussi quand je l'ai fait. Je n'ai pas l'impression. Je demande à voir. Donc on reprend l'ascenseur, comme tout à l'heure avec Emily. Vous pourrez nous le dire dans les commentaires, évidemment. Exactement. Et on se retrouve donc au rez-de-chaussée, où on va aller essayer de sauver notre ami Sokolov. Alors eux, ils m'ont vu, mais ce n'est pas grave, puisque regarde. Hatchoum. Hop. Fous Roda. On reconnaît toujours la patte jusqu'au bout. Même les animations, ils ont réussi à les rendre un petit peu plus fluides. Mais ils les marquent toujours de la même manière. Exactement. Les gardes, les tenues, les plis des tissus. Tout est très Dishonored dans l'âme. Et tu sais que ce niveau-là me fait penser au tout premier niveau de Dishonored 1, lorsqu'on était en prison et qu'on allait s'enfuir avec ce côté très froid, très sous-sol, très béton, que l'on retrouve encore une fois. Pourquoi ? On va ici. Tu vois qu'en haut, il y a une rune que le cœur qui est de retour m'indique. Donc, il va falloir sans doute que j'aille un peu plus explorer pour la trouver. Et là, en bas, dans cette espèce d'immense cage en verre, se trouve l'ami Sokolov, qui est donc retenu prisonnier par Kirin Jindo, qui est en train de nous hurler des choses dans le haut-parleur depuis tout à l'heure. Il nous attend. Il veut se faire tuer. Et on redéclenche encore une fois le levier. C'est un petit jeu, si tu veux, avec des murs qui vont descendre, certains qui vont monter. Et on va devoir s'en sortir. Sauf qu'Arcane n'est pas bête. Ils ont mis des unités mécaniques aussi là-dedans, histoire de pimenter un petit peu l'action. Alors là, je vais l'avoir d'une façon assez cocasse, parce que j'ai posé en fait une mine étourdissante, une charge électrique, si tu veux, qui va l'étourdir pendant quelques secondes. Sauf qu'au moment... Je vais en poser une deuxième. J'y vais parce que j'en avais trois sur moi. Au moment où il va se prendre celle-ci, le mur va remonter. Et voilà. Et donc... Hop ! Je l'ai démantelé. Assez facilement, ça va. Mais il m'a posé beaucoup de problèmes avant. Je crois que j'ai refait deux, trois fois cette scène-là. Parce que s'il te détecte là-dedans, c'est très petit. Il court beaucoup plus vite que toi. Donc t'es un petit peu mal. On va aller sauver notre ami Sokolov. Donc pas de spoil, parce que je vous dis pas pourquoi il est là et pourquoi on va le sauver. Mais sachez-le, lorsqu'on va lui parler, il aura bien sûr deux réactions différentes en fonction de votre personnage. Comme toujours, tu vois, je suis très voleur de tableaux. L'occasion aussi pour Arkane de montrer toute sa patte artistique et ses artworks. Voilà. On va voir Sokolov. On va le protéger. Si on tend l'oreille... J'arrive ! J'arrive ! Il a plus qu'un rhume, le petit Sokolov. Il a limite la peste. Voilà. Et on entend que Corvo parle, ce qui n'était pas le cas du premier épisode. Il est doublé. Il a une voix très grave à la Gérald de Rive. Et on va le sauver. Et donc, il faut techniquement le porter sur notre dos pour le faire sortir du manoir. Sauf qu'il y a des gardes qui apparaissent, bien évidemment. Je me dis, allez, je vais le laisser où il est. Je vais d'abord faire le ménage. Un truc assez intéressant. On peut parer les balles, comme tu le vois. Elle m'a surpris. Elle m'a fait une espèce de coup de pied retourné. Sauf que derrière, je me suis rangé. Et le gameplay de Corvo que l'on a pu tourner s'arrête ici. Donc, tu vois, c'est deux gameplay similaires dans l'idée parce que c'est exactement le même niveau. mais qu'on va pouvoir explorer de façon différente grâce à leur pouvoir. La petite Emily me donne très envie. J'ai très, très, très envie de jouer avec elle. Son gameplay tout en finesse m'attire beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont faire le premier run sur Emily histoire de bénéficier de la nouveauté. Et après, ils vont en faire un deuxième avec Corvo. Mais Corvo est un personnage auquel tu t'attaches quand même dans la première itération du jeu. Eh bien, écoutez, j'espère que ce gel vous aura plu. Mais avant tout, tu sais, tu connais le jeu. Sur le premier, tu l'as fait. Le plat. Le plat. Il me prend tellement de cours. Culinaire, monsieur culinaire. Je te dirais un tiramisu. On a commencé avec des lasagnes, des bonnes lasagnes. Très italien, là. Un tiramisu. Et un tiramisu. C'est à ta Francesca. Oui, parce que c'est bon. Voilà, parce que c'est bon. Tout le monde aime ça. Et ça fond sous la langue. Ça ne veut absolument rien dire pour le jeu. Mais voilà, Disney World 2 est un très bon tiramisu. Un très bon tiramisu. Un bon plat de lasagne. Un très bon tiramisu. On vous fait des petits bisous. Allez, salut.